... Et nous sommes avec Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network et également entrepreneur de l'année 2016 sur la région. Qu'est-ce qui vous vaut ce titre ? Bonjour, effectivement j'ai eu la surprise d'être élu entrepreneur de l'année 2016 pour la région méditerranée. Je pense que c'est lié principalement à la structure qu'on a créée qui s'appelle Jaguar Network qui est une entreprise qui officie dans le cloud et les télécommunications. Qui a été créée il y a 15 ans maintenant. Qui a été créée le 11 septembre 2001. C'est une date très particulière pour tout le monde, spécifiquement pour moi. Et donc on a eu la chance de créer une entreprise de croissance qui aujourd'hui commence à s'aimer autour d'elle, commence à être impliquée dans différentes commissions sur les futures évolutions avec des impacts sociétaux forts comme la Smart City, comme la e-santé. Et donc le fait qu'on soit ouvert et qu'on aide à de nombreuses start-up dans le cadre d'un projet d'accélération nous a probablement valu d'être un petit peu différenciés de nos camarades. C'est ça, précisez-nous les activités de votre entreprise. Vous proposez une offre d'hébergement à vos clients ? Historiquement on vient de l'hébergement qu'on a complété par les télécommunications puisque l'infrastructure d'hébergement avait tendance à grandir un petit peu rapidement. Et aujourd'hui stratégiquement on est en train de se différencier en partant vers tous les usages liés aux biotechnologies et à la e-santé qui sont de véritables gisements de croissance pour l'économie européenne. Mais aussi tout ce qui est lié à la digitalisation de l'entreprise et de l'économie puisque nos clients, il y en a plus de mille aujourd'hui, sont des utilisateurs de systèmes d'information et d'applications qui commencent à rentrer maintenant directement dans leur métier. Et est-ce qu'on peut dire par votre biais notamment que la région et Marseille en tout cas est en pointe dans ce domaine ? On a une chance parce qu'on a beaucoup investi de manière privée dans des infrastructures significatives, les data centers, les infrastructures télécom, le cloud. Et donc effectivement grâce à notre position géographique on est effectivement en pole position européenne puisqu'on sera très rapidement la quatrième place la plus importante pour le numérique en Europe. Et vous êtes aussi responsable de la commission Smart City pour la French Tech. Quelles sont les nouveautés, les dernières innovations ? Alors la Smart City est un véritable sujet stratégique là aussi pour l'économie française et européenne. On est en train de regarder comment déployer ces infrastructures qui vont nous permettre de vivre un petit peu différemment la ville, dans la mobilité, dans le rapport à l'autre. La ville intelligente. Et donc il y a énormément de choses pour rendre cette ville qui est déjà un petit peu intelligente. On peut un petit peu pousser ça avec par exemple des sujets comme la e-citoyenneté et arrêter de faire des démarches directement dans les mairies. On peut aujourd'hui faire des choses online en majorité et puis venir récupérer sa pièce d'identité uniquement une fois que tout le dossier est OK. L'objectif est de simplifier le quotidien tout simplement ? Je pense qu'il y a un double objectif sans faire de langue de bois. Le premier objectif c'est de faire que le service public coûte moins cher parce qu'aujourd'hui il y a des efforts de numérisation, de synchronisation, de coordination qui nous permettent de rendre un service peut-être d'une meilleure qualité avec une balance des dépenses qui sont un petit peu différentes ce qui permettra à notre société d'être réformée et surtout au modèle français, j'y crois moi beaucoup, d'être fiable dans le temps et d'être viable. La smart city, la ville intelligente, est-ce que vous avez un rêve pour la ville de Marseille ? La ville de Marseille se débrouille déjà très bien puisqu'elle a fait quand même d'énormes investissements en infrastructures depuis 10 ans. La capitale de la culture 2013 nous y a beaucoup aidés. On peut toujours aller plus loin. Aujourd'hui on est quand même déjà en 2016, bientôt en 2020 donc on a effectivement des marges de progrès très très fortes sur la circulation, le transport, etc. Et je pense que la construction métropolitaine tombe exactement au bon moment. Le fait de créer cette métropole en 2016 nous permet d'être à l'heure des outils numériques et de prendre aujourd'hui véritablement les bonnes décisions. Si ça avait été produit il y a quelques années, la technologie n'aurait pas été à niveau. Et si on ne fait pas cet effort-là maintenant, dans quelques années, ce sera probablement trop tard. Donc on est exactement dans ce qu'on appelle dans le monde entrepreneurial, on est time to market. Les transports c'est un vrai problème dans la région. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à prendre de cette smart city pour nous aider chaque jour en empathie ? Alors est-ce que c'est un problème ? Moi je n'en suis pas certain. Je pense que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui on a beaucoup de transports qui malheureusement sont inutiles, c'est-à-dire ne créent pas de valeur. Et donc la modification de l'électromobilité va nous permettre d'un côté d'optimiser l'existant. Et ça c'est facile à court terme, sans négliger le fait de faire des investissements à long terme. La métropole est quand même d'une taille conséquente. Et aujourd'hui l'optimisation du transport, que ce soit urbain, extra-urbain, pour tout un tas de flux, que ce soit pour aller au travail, amener ses enfants à l'école ou de la livraison au dernier kilomètre, on est aujourd'hui capable d'apporter des solutions qui sont très simples, très faiblement coûteuses. C'est uniquement de la volonté. Mais par exemple, quelque chose de très simple, d'être capable de mettre une borne sur une place de stationnement qui fait de la livraison la journée, qui fait du stationnement pour les personnes à mobilité réduite la nuit, être capable de délocaliser une partie du stationnement qui se fait aujourd'hui en voirie, en sous-oeuvre, avec une tarification dynamique du stationnement sous-oeuvre, parce que la nuit, il est quand même normal que ce soit moins cher que la journée quand on est en activité. Il y a tout un tas de petites ficelles. La commission Smart City de la French Tech, c'est plus de 30 entreprises différentes, des intégrateurs, des installateurs, des bureaux d'études, des fournisseurs de technologies qui sont rassemblés et qui se sont rassemblés pour fournir une solution unifiée à cette métropole, mais surtout dans la volonté de diffuser cette solution dans le cadre d'un développement international. Et des solutions innovantes. Merci beaucoup, Kevin Polizzi. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada